Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, et vous avez dit des vérités qu'on ne peut nier. La progression de cette équipe est là, et bien là. L'arrivée massive de très bons joueurs, des joueurs pas très capés encore, qui n'ont pas encore par exemple Jackson, qui joue à Chelsea. Je pense qu'il a 3-4 sélections, c'est ça ? C'est des joueurs qui arrivent, et qui nourrissent encore plus l'effectif, les options du coach. C'est des joueurs de qualité. Donc je pense que ça aussi, ça a un rapport en plus des joueurs cadres, qui ont gardé une forme de compétitivité, et qui sont encore présents là. On voit dans cette équipe du Sénégal quand même pas mal d'acteurs de 2019, qui sont encore là. Et l'arrivée de nouveaux joueurs, de jeunes nouveaux joueurs, qui sont déjà dans des grands clubs. On parle d'NJ à Marseille, on vient de dire Jackson à Chelsea, joueurs qui jouent à Tottenham. Bref, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont dans des grands clubs, malgré leur jeune âge. C'est une option incroyable pour un coach. Et ça participe à cette progression, ou au moins continuer à performer, une stabilité dans la performance. C'est une très bonne chose là-dessus. Après, sur le statut, de toute manière, les records, les séries, tout ça, les stats sont faites pour un jour être tombés. Nous, par exemple, on n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique dans toute l'histoire de notre pays. On n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays. Voilà qu'on gagne en 2019. Il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas si le Sénégal, avant cette Coupe d'Afrique, vous aviez été... C'était votre première Coupe d'Afrique, c'est là ? Donc voilà. Donc à un moment donné, les choses, elles sont faites pour être là. Donc maintenant, la série, c'est une... Je ne sais pas si ça peut être une référence, mais c'est vrai que ça fait 5 matchs que l'Algérie l'emporte sur le Sénégal. Bien sûr qu'ils auront à cœur de casser cette série-là. Ça, c'est au-delà même de cette belle rencontre entre deux grosses nations du football. Il y aura aussi cette idée de, je pense, dans l'argumentation ou dans les éléments de motivation du groupe, j'ai du mal à imaginer qu'Aliou va passer à côté de ça en disant, voilà, ça fait 5 matchs qu'on ne les bat pas et il est temps de gagner à domicile. Ça, c'est évident. Mais bon, ça ne va pas changer, nous, notre préparation et tout ça. Merci. Oui. François. 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 une opposition en face je savais par exemple l'équipe de la tanzanie je connaissais l'équipe de la tanzanie par coeur au moment où je les rencontrer donc je fais ça peu c'est pas spécifique au sénégal ne croyez pas ça c'est sûr qu'on est encore encore un peu plus attentif quand il ya du danger en face et dieu seul sait qu'il y en aura demain oui je connais bien cette équipe du sénégal ça y'a pas de il n'y a pas de mystère là dessus mais ça veut pas dire pour autant qu'on va refaire le même coup on va de nouveau les battre même si ça même si ça va être l'objectif je voulais je vous donne l'équipe on l'a déjà fait celle là c'est bon un confrère algérien vous posez une question oui s'il vous plaît oui on rappelle que il est presque là c'est la dernière question une question pour chacun ce sera ça fait deux jours qu'on est dans les rouges d'Algérie et les sénégalais on parle de la rencontre avec eux ont énormément énormément d'effets par contre la sélection d'Algérie mais il y a un monde qui retient la bouche de tous les sénégalais c'est le mot revanche ils veulent absolument battre l'équipe d'Algérie donc il y a une vraie pression je pense que le match ne sera pas à l'outil la question c'est que vous avez préparé le joueur à ça soit l'ampleur du public ou les joueurs au niveau d'impact physique et pour Réal au niveau du taux d'humidité on est à 70% j'ai fait 30 degrés et je sais que vous êtes arrivés aujourd'hui est-ce que vous serez prêt physiquement c'est comment vous avez géré la rencontre au niveau des conditions climatiques c'est une condition voilà on connaît on connaît l'Afrique même si bon bon maintenant j'ai un petit peu plus l'habitude avec l'Arabie s'haoudite c'est à peu près la même humilité Abonnez-vous 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 Abonnez-vous